... Bonsoir. Nous sommes ici ce soir autour de l'ouvrage, ensemble à l'ouvrage, « Quand coopérer fait habiter », qui a été réalisé sous la direction de Bernard Blanc, aux éditions Muséo. Et nous sommes donc avec Bernard Blanc, avec André Asruby, pour une conversation autour, je dirais, des enjeux qui sont racontés dans ce livre, avec des expériences concrètes et avec des points de vue théoriques qui permettent de mettre à distance et de pouvoir avancer davantage encore. Alors, Bernard Blanc, la plupart d'entre vous le connaissent comme directeur général d'Aquitanie, depuis 2008, mais il me semble important de faire un résumé de son cursus universitaire qui permet de situer le background, qui commence donc par Sciences Po à Bordeaux en 1974, puis un DSS Sciences Humaines, Options Sciences de l'éducation à la Sorbonne, un Master of Business Administration à HEC Paris entre 1995 et 1997, pour finir avec un DEA en sciences de gestion. Bernard Blanc a exercé pendant 15 ans dans le réseau des chambres de commerce pour faire de la formation. Il assure ensuite des missions de conseils en PME, de conseils en stratégie, de conseils en management et de conduite du changement. On peut comprendre aussi comment il a pu forger une certaine expérience qui a bénéficié ici, à Bordeaux, à Quitanis et au logement social. Il rejoint l'Union sociale de l'habitat en 1992 dans une filiale de conseils et formations de 300, je crois, organismes HLM. Et c'est en 1998 qu'il se voit confier la direction de l'OPAC à Nancy, de Meurthe-et-Moselle. En 2000, il est directeur de l'OPAC de Saint-Nazaire et donc, en 2008, il prend la direction d'Aquitanis. Andréas Rubi vit à Berlin. Il est historien de l'art et critique d'architecture. Il a fait ses études à l'Université de Cologne et ses journées comme chercheur à Paris et New York. Andréas Rubi a travaillé comme auteur et correspondant de presse architecture dans les plus grandes revues d'architecture, notamment de langue allemande, on va dire. Notamment. En 2001, il fonde, avec Ilka, Rubi, TextBuilt, une agence de communication architecturale et de communication culturelle qui réalisera de nombreux projets culturels internationaux avec notamment le musée de Francfort, le musée d'architecture de Francfort, le DAM, également le centre d'architecture de Graz, le centre d'architecture... Quand on dit le Dutch Architecture Zentrum, il est basé où, celui-là ? À Berlin, au Géonte. Et la célèbre galerie Aedes à Berlin qui a peut-être une programmation différente plus récemment ou ça continue d'aller de l'avant dans la galerie ADS ? Oui, c'est une petite galerie extrêmement pointue dans sa programmation. Andreas Rubi, avec laquelle Arc en Rêve a eu beaucoup de belles collaborations avec Andreas Rubi également. Il y a une complicité de quelques années. Andreas Rubi a enseigné la théorie architecturale à la Cornell University de New York, à l'Université Technologique de Graz et à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaké. En 2008, il fonde, avec Illa, Ilka, Rubi, Rubi Press, une maison d'édition avec laquelle il publie plus d'une vingtaine d'ouvrages en coopération avec des musées, des galeries, des universités ou autres institutions. Depuis 2016, il dirige le nouveau musée d'architecture à Bâle et il est le commissaire de l'exposition Schweiz-Weid qu'il a créé et qui a été inauguré au musée de Bâle l'année dernière et qui est aujourd'hui exposé à Arc en Rêve. Avec le sous-titre, Il n'y a pas une architecture suisse. Alors, je vais présenter à ma façon ce livre que certains d'entre vous connaissent déjà. Ensemble à l'ouvrage... Ah, mais c'est bien, vous le voyez. Ensemble à l'ouvrage « Quand coopérer fait habiter », je répète, aux éditions muséos, c'est un livre, ce n'est pas une plaquette un peu épaisse, non, non, c'est un livre de 244 pages. Et d'ailleurs, je remercie la librairie Mola et Station Ozone de nous accueillir ce soir pour cette rencontre autour d'un livre. Tout est dans le titre. Chaque mot est pesé et pèse lourd. Ils sont emplis de sens, de plusieurs sens, en résonance avec le sens commun et l'expérience, en résonance avec des références historiques et des références théoriques. Ensemble, l'ouvrage... coopérer, habiter. Ici, l'ouvrage déborde de la signification habituellement associée à celle du maître d'ouvrage. C'est bien ensemble à l'ouvrage. C'est-à-dire toutes les parties prenantes du projet, le projet d'habiter, co-conçu, co-construit, dans une démarche itérative qui s'inscrit dans un processus qui met en jeu le savoir coopéré, dont Bernard Blanc nous parlera tout à l'heure. Et j'ajouterai même que le mot « quand », le « quand » ne se réduit pas à l'instant T, mais exprime le moment, c'est-à-dire le temps et l'espace, des espaces-temps, la multitude des moments qui permettent d'avancer de manière pragmatique. Ensemble, c'est aussi coopérer au sein d'une même famille d'acteurs. Je voudrais tout de même insister sur la structure même d'Aquitanis, une entreprise engagée, car il faut le dire, Bernard Blanc entrepris une véritable révolution culturelle au sein même d'Aquitanis. Vous pourrez lire dans le document de présentation de cette rencontre ce soir l'édito de Chris Younes, magnifique, elle est psychologue, psychosociologue, pardon, et docteur en philosophie. Son texte s'intitule « Fabrique coopérative » qui est aussi le nom du laboratoire de recherche au sein duquel elle collabore à l'école spéciale d'architecture à Paris. Dans son texte d'introduction, Bernard Blanc fait une mise en perspective historique du logement social pour ouvrir, sous la forme de questions, sur un nouveau récit. Alors, sauf si tu le dis, j'avais prévu de le dire, texte page 14, parce que c'est sous forme de questions. Est-ce que ça ne va pas répéter des choses ? Voilà. Ça me semble intéressant. Et voilà, j'y suis. Donc, après, la mise en perspective historique. Un nouveau récit. Avons-nous compris que notre logement n'était plus tout à fait un bien culturel, mais un produit industriel et financier ayant une valeur sur le marché immobilier ? Acceptons-nous que la règle nouvelle soit celle du groupement d'opérateurs pour une offre plus efficiente au nom de sa mixité ? Saurons-nous laisser place petit à petit à des opérateurs privés qui nous livrent clé en main le produit le plus demandé qui soit ? Ou alors, pour ne pas disparaître, saurons-nous devenir ces opérateurs globaux d'intérêt général qui doivent s'inscrire dans une culture d'entreprise fondée et mise en oeuvre... Non, fondée sur la mise en oeuvre de logiques économiques, entre guillemets, que certains appellent de leur vœu ? Et nous serions encore capables de rater le tournant de la révolution numérique et de ne pas devenir l'organisme HLM 4.0 que la société exige ? Et donc là, effectivement, tu fais référence dans ce petit chapitre car, ouvrons les guillemets, notre richesse n'est plus dans nos actifs ni dans notre patrimoine. Il ne figure pas pas dans notre bilan. Notre richesse d'aujourd'hui et de demain est dans nos données, comme cela a été fortement martelé lors du congrès HLM 2016 à Nantes. Ce livre raconte donc, raconte aussi, l'expérience à Kitannis depuis 2008 à travers dix projets, des projets qui composent, certes, avec le pragmatisme opérationnel, des projets conçus avec une stratégie et une méthode, rigoureusement pensée et mise en oeuvre avec obstination de créer les conditions de bien faire habiter. Donc, c'est des éléments qu'on a piochés, évidemment, dans la construction de l'introduction de Bernard Blanc. Bernard, s'il te plaît, est-ce que tu peux développer tout ça, l'explicité, maintenant ? Je croyais que c'était une conversation avec Rudy. Non, tu nous dis des choses et après, voilà. Tu as fait référence effectivement à une prise de position personnelle par rapport à l'évolution du secteur qui est le nôtre. Il ne vous a pas échappé que nous étions dans un moment révolutionnaire où effectivement nous sommes appelés à nous regrouper pour être beaucoup plus efficients sur les marchés locaux de l'habitat et donc on a cru que notre ancien métier d'opérateur urbain et social allait disparaître mais dans le fond, c'est une répétition de l'histoire que nous sommes en train de vivre et Chris Younes le dit très bien dans sa préface. On est en train de vivre une redite de ce que nous avons connu à partir de 1947 où nous avons fonctionné sur un mode industriel et nous avons participé de la reconstruction de la France puisqu'on a permis et accompagné le relogement de 3 millions de Français qui suite à toutes les démolitions de la guerre effectivement étaient sans logement. Donc le secteur HLM a fait le travail à cette époque-là et pour y arriver il a dû travailler avec les industriels naissants et les grands groupes de la construction que nous connaissons aujourd'hui sont nés à ce moment-là grâce à la commande de l'État. Et donc nous étions nous opérateurs sous commande de l'État mais au même titre que les sociétés privées qui se constituaient à l'époque qui ont inventé la préfabrication lourde le béton précontraint le chemin cru tout système industriel qui devait permettre de produire 100, 150 000 et à un moment donné 500, 700 000 logements par an chiffres qu'on n'aura plus jamais atteints en poursuivant cette rationalisation à outrance du modèle industriel et après cette période extrêmement intéressante c'est les 30 glorieuses qui ont été l'apogée pour les organismes HLM et qui nous ont permis de contribuer à la modernisation de la société et être par l'habitat le marqueur de cette entrée de la société française dans la modernité après vous le savez aussi bien que moi nous avons eu une période de déclin après le premier choc pétrolier deuxième choc pétrolier et ensuite la fragilité de la population française salariée et donc nous sommes rentrés dans une période de désamour avec la société française donc j'ai l'habitude de le dire et je l'ai dit dans un autre ouvrage c'est que à cette période des 30 glorieuses on peut considérer que nous organismes HLM nous avons fait société et nous avons participé pardon nous avons participé de la construction de la société et nous avons fait société et après toute la période de désamour qui s'est engagée dans les années 80 et qui perdure encore aujourd'hui toute la question pour nous était comment on est en société et c'est toute la question qui nous anime c'est à dire qu'on ne peut plus accepter me semble-t-il et c'est le parti pris de la position d'Aquitanis de son conseil d'administration derrière son dirigeant et de ses équipes nous ne pensons pas qu'on puisse continuer la période post-moderne post-fonctionnaliste sur les mêmes rails que ce chemin de grue qui nous a permis d'édifier 3 millions de logements il y a une autre séquence qui s'est ouverte assez récemment il y a une autre scène qui se joue et qui n'est pas celle du post-fonctionnalisme auquel nous invite à nouveau la révolution à laquelle on aspire pour nous permettre de continuer à être dans un modèle industriel vous l'avez vu on nous demande de construire de construire plus de construire toujours encore davantage au motif qu'il y aurait perpétuellement une crise du logement et la scène de la société française comme la scène de la société européenne et mondiale est en train de nous raconter une autre histoire qui est l'histoire d'autres désirs et d'autres envies de la société et qui est la réponse à apporter à une autre exigence qui nous dépasse qui n'est plus aujourd'hui de loger des gens qui se trouvent à la rue suite à des démolitions de guerre mais de prévoir la fin du climat ou un tel changement du régime climatique que nous ne serons plus à l'abri de rien si nous continuons à construire avec nos petits chemins de grue des bâtiments qui ne correspondent ni aux désirs sociétaux ni anticipateurs des exigences environnementales à venir donc il y a un moment clé et moi je le marque à un moment où on a pris conscience les architectes des maîtres d'ouvrage en dehors de ce productivisme et de cette volonté de poursuivre le rêve utopique de l'industrialisation de la manufacturisation du bien logement qui n'est qu'une marchandise on compte en nombre de milliers de logements mis sur le marché et vous Bordelais vous avez bien vu l'évolution des prix de cette marchandise sur le marché c'est aujourd'hui du 6 000 euros 10 000 euros le mètre carré sur un marché immobilier qui n'accepte pas dans le fond ces prix-là réellement au niveau de la société et qui fait fi de la prise en compte peut-être ou de façon très évidente de la question du changement climatique il y a une autre scène qui est apparue qu'on peut nommer écologiste et qui moi je date de cette prise de conscience du côté des architectes à une grande manifestation exposition qui a eu lieu en 2012 à l'arsenal et qui avait pour titre le titre était assez long donc c'est re-architecture ou re-architecture recycler reconstruire nouvelle fabrique de la ville européenne et on a vu émerger des collectifs d'architectes on a vu émerger des préoccupations du côté d'un certain nombre de maîtres d'ouvrage qui n'étaient plus celui du désir de toujours produire plus et on a vu émerger sur cette scène écologiste des collectifs un peu foutraques et qui prenaient le contre-pied de cette pensée très rationnelle et qui avaient plutôt la pensée du bricoleur et où ils allaient commencer à imaginer un autre avenir pour l'habitat et l'habité et ces gens-là ont fait un pas de côté extrêmement intéressant que nous nous essayons de faire à Aquitanis depuis 2008 c'est-à-dire que ce qui nous intéresse c'est effectivement de produire de l'habitat parce qu'il est nécessaire d'avoir un abri mais c'est surtout se préoccuper du déploiement de l'habité c'est-à-dire quels sont les usages qu'on va pouvoir déployer au travers d'un habitat dont on va commencer petit à petit à avoir peut-être un petit peu plus de maîtrise sur sa conception sa réalisation et un peu plus tard sur sa gestion donc il y a un moment historique pour nous il me semble d'un changement ou d'une apparition d'une nouvelle scène et c'est sur cette scène-là que Aquitanis veut se positionner comme contributeur de l'émergence de ces nouveaux savoir-faire un peu plus bricoleurs alors Francine tu évoquais que c'était une pensée stratégique très rationnelle très pensée non elle s'est construite dans l'action elle se construit dans la relation avec les habitants des lieux et petit à petit émerge une doctrine une pensée une stratégie d'entreprise et juste pour conclure mais comme tu m'as donné la parole je peux tenir jusqu'au bout non 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 c'est en dialogue et donc c'est l'idée qu'il faut réinstaurer des éléments de dialogue alors avec la démarche dont on va discuter ensemble on n'a pas solutionné tous les problèmes de l'habitat on sait très bien que derrière nous livrons de l'habitat qui pose des problèmes techniques qui a encore des dysfonctionnements techniques parce que ça le monde de la production de cet habitat est une machine qui se dérègle on le sait aussi et on le sait avec la qualification de la manœuvre employée avec les prix mis sur le marché pour réaliser le produit habitat etc. donc on est encore aujourd'hui absolument pas à l'abri et au contraire on est encore moins à l'abri aujourd'hui de problèmes techniques sur la façon dont nous réalisons l'ouvrage pour autant on a investi pleinement le champ de la coopération avec les habitants et on l'explicitera sur un des projets on va dire c'est même pas que nos locataires ou nos accédants rien qu'à nous le groupe Akitanis avec notre filiale c'est aussi nos riverains et c'est des projets qui se font avec les habitants du lieu et avec des gens qui sont des architectes qui sont des bureaux d'études qui sont des gens qui ont une autre façon des spécialistes des experts mais qui acceptent de laisser leur part de trop de spécialités trop de raison d'expertise pour pouvoir dialoguer avec des gens qu'on appelle des profanes sur la question de l'architecture de l'habitat de la production de la ville donc nous toute notre question dont on essaye de rendre compte dans cet ouvrage c'est est-ce qu'un opérateur aussi important et aussi puissant qu'Akitanis sur son marché localement peut radicalement changer de posture pour être en face avec les désirs sociétaux d'aujourd'hui et répondre par une exigence et un militantisme écologique assez fort à la question qui va nous concerner dans la décennie qui vient comment est-ce que je fais face en particulier au changement climatique dans l'habitat c'est ça qui nous anime il nous faut changer radicalement de paradigme et pour ça le pari que nous faisons c'est qu'on y arrivera dans la mesure où on fait coopérer les habitants des lieux les spécialistes et les experts ne peuvent plus apporter seule la réponse c'est le point de départ depuis 2008 pour Aquitanis du voyage que nous avons engagé nous spécialistes du logement experts depuis 100 ans presque pour Aquitanis de la production du logement social aujourd'hui nous acceptons de changer notre posture de dire que l'intelligence elle est collective et elle est avec ceux qui habitent certains ont fait école dans les années 70 tu l'évoques quelque part d'ailleurs que ce soit Lucien Kroll que ce soit Bernard Kohn Bouchin à sa manière et la notion d'atelier public d'architecture qui déjà plaçait l'habitant il ne parlait pas d'usager même il parlait d'habitant était un projet qui était porté par le syndicat de l'architecture donc dans les années avant les années 80 voilà d'ailleurs je précise que le premier nom d'arc en rêve c'était un atelier public d'architecture d'organisme et d'environnement voilà et c'était dans cette mouvance que déjà certains architectes une certaine intuition d'avoir envie de se rapprocher d'avoir une relation plus directe avec les habitants et de retourner le gant de l'ancienne posture du maître le maître architecte et après effectivement il y a des choses qu'il y a eu un retrait comme ça arrive souvent quand il y a des démarches comme ça à contre-courant il y a un retrait et hop effectivement ça se réveille et effectivement le déclencheur qui permet là d'aller encore plus loin et changer de paradigme comme tu viens de le dire c'est l'urgence l'urgence écologique un point pour rebondir effectivement le syndicat de l'architecture a remis en place ces grands entretiens de l'architecture cette année et puis j'ai eu l'occasion localement d'être invité à leur journée de débat la question était quel avenir pour l'architecture donc le monde de l'architecture se pose des questions sur son avenir et étonnamment pour le petit film d'accueil en attendant que la salle se remplisse c'était un film qui tournait en boucle de démolition d'une tour HLM donc on a une profession qui va passer une journée entière à s'interroger sur son avenir en voyant tourner en boucle un film de démolition d'un immeuble c'est dire dans quel état on est aujourd'hui pardon donc pour que la conversation puisse s'engager je vais lancer Andréas ah oui j'ai oublié de vous dire on va donc cette rencontre se déroule en trois séquences donc la première l'introduction ensuite une séquence avec des interventions l'une de Bernard Blanc l'autre d'Andréas qui vont pouvoir prolonger après dans un échange et une troisième séquence où des contributeurs vous ne dites pas acteurs des contributeurs de ces différents projets qui sont dans le livre seront invités à prendre la parole que ce soit des architectes paysagistes responsables d'opérations du côté de la construction la réalisation comme Axanis ou Aquitanis pour le portage du projet etc. et l'accompagnement voilà donc certaines personnes ont été prévenues qu'on allait les inviter à prendre la parole il faut qu'on puisse aussi se réserver ce temps là Andréas tu as fait une exposition sur le GHI donc le projet du Grand Parc il y a quelques années tu as fait c'est l'an dernier il y a deux ans c'est très récent l'an dernier voilà l'an dernier tu l'as ensuite donc présentée elle a été ensuite présentée en Allemagne elle va ensuite être présentée maintenant à Bâle dans le musée que tu as l'honneur et le bonheur de diriger les architectes alors je répète au cas où il y a quand même des gens ici qui ne sont pas forcément dans la famille de tous ceux qui connaissent ces projets donc ce projet du GHI de régénérescence de trois bâtiments au Grand Parc la cité du Grand Parc ce sont des projets pour les architectes de Anna Caton Jean-Philippe Bassal Philippe aidez-moi c'est Philippe Rueau voilà j'ai conçu son nom avec le nom du photographe et Christophe Hutin donc les architectes Anna Caton et Jean-Philippe Bassal sont des architectes de renom international c'est leur travail qui est reconnu internationalement je suppose que ce n'est pas uniquement parce que Anna Caton et Jean-Philippe Bassal sont des architectes de renom que tu as choisi de faire cette exposition sinon tu aurais fait une exposition monographique j'insiste aussi je m'excuse de répéter pour ceux qui m'ont déjà entendu dire cela mais c'est important pour moi de le repréciser lorsque parfois il y a une espèce de vision bizarre par rapport à des architectes on dit ce sont des stars et j'aime à rappeler qu'on n'est pas star pour rien c'est qu'à un moment il y a un travail il y a un travail qui se fait et il y a d'autres architectes de talent dont on ne parle pas parce qu'il n'y a pas eu l'occasion d'en parler mais en tout cas les stars comme disait François Chalin il n'y a pas de ciel sans étoile donc ça éclaire aussi parfois quand même les stars donc là je suppose et je le sais même que ce n'est pas pour ça qu'il a voulu c'est pas uniquement au nom de la Caton Vassaille qu'il a voulu faire cette expo alors peux-tu nous dire pourquoi justement tu as choisi de faire cette exposition consacrée au GHI ? Parce que c'est bien plus qu'un projet d'architecture c'est un projet qui redéfinit les possibilités du logement social et en Amérique c'est quelque chose assez impensable parce que chez nous le logement social c'est devenu une routine c'était une vision dans l'histoire mais aujourd'hui c'est vraiment dans les mains des bureaucrates ce n'est plus quelque chose qui promet quelque chose et ici j'étais étonné qu'il y ait une volonté d'une société de logement public à réinventer la mission du logement abordable ou social avec un effort concerté entre la société de logement la politique donc la ville et la communauté urbaine les architectes et les habitants donc ça c'est vraiment ça montre exactement les agences critiques qu'il faut concerter aujourd'hui pour faire une sorte de progrès dans les routines d'habitation et le fait que c'était possible de faire une action concertée ici je crois ça c'est extraordinaire trois projets d'Aquitanis étaient présents dans l'exposition Constellation des projets complètement différents et effectivement il y en a quelques autres ils sont dans ce livre et il y en a d'autres encore dans ce livre et c'est vrai que ce qui est étonnant c'est que faire des choses voilà pourquoi vouloir travailler pour faire des choses qui devraient être simples sont hors normes quand la simplicité est hors norme je pense que ça pose question et c'est parfois un combat de vouloir faire des choses simples nous sommes donc réunis ce soir autour de ce livre ensemble à l'ouvrage quand coopérer fait habiter les coopératives de logements en Suisse sont un exemple historique elles existent depuis un siècle il y avait également une bâche consacrée à ces coopératives dans Constellation et elles ont des conditions très précises en Suisse les différents propriétaires ne sont pas individuellement propriétaires de le logement mais collectivement propriétaires de l'ensemble d'habitations je répète les différents propriétaires ne sont pas individuellement propriétaires de leur logement mais collectivement propriétaires de l'ensemble d'habitations ça veut dire pour faire court que les espaces partagés ne sont pas à tout le monde et à personne mais qu'ils sont vraiment à nous et donc c'est la question du mettre en commun et de l'en commun est-ce que tu peux nous parler de cette histoire en Suisse parce que ça fait 100 ans que ça existe est-ce que tu peux nous expliquer cela oui ça existe même plus longtemps que 100 ans parce que c'est au milieu du 19e siècle où on voit les premiers coopératifs de logement en Suisse et c'est un mouvement vraiment radical je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps parce que j'ai j'essayais de préparer un pavillon suisse à la Biennale de Venise avec ce thème là et on est devenu seconde donc ça n'a pas marché mais cette histoire est extraordinaire parce qu'en Suisse il y a très comme dans tous les pays européens qui s'industrialisait au 19e siècle les conditions de logement devenaient plus mauvaises pour des pour des pour des travailleurs pour les gens qui gagnent beaucoup d'argent et très très donc les loyers devenaient plus chers on pourrait être viré de l'appartement très très facilement si on ne se comportait pas très bien et donc très vite il y a eu une sorte d'action résistance collective qui utilisait comme forme d'organisation juridique la coopérative et c'est intéressant parce que la coopérative en Suisse c'est quelque chose qui en fait est ancré dans la psychologie et la conscience nationale parce que si vous si vous traduisez le terme confédération suisse le mot allemand pour ça c'est Eidgenossenschaft c'est le mot allemand pour coopératif Eid ça veut dire c'est le je crois ça veut dire serment le serment donc c'est une sorte de c'est une action de faire un serment pour créer une coopérative en tant que nation c'est comme ça que la Suisse a été fondée c'est dans un cas de guerre où des peuples suisses qui n'étaient pas une nation avant devaient se défendre contre un agresseur autrichien et ils savaient très bien ils ne peuvent pas faire ça à eux-mêmes donc ils comprenaient il faut faire ça ensemble donc ils ont créé une coopérative nationale qui devenait un pays après c'est pour ça qu'on appelle la Suisse c'est une nation de volonté parce qu'il n'y a pas eu de roi un truc comme ça donc c'est vraiment autre chose que la France c'est vraiment les citoyens disent c'est peut-être une bonne idée de créer un lien entre nous et cette mentalité cet esprit de fondateur je dirais marque l'histoire des coopératives de logements aussi et ce sont donc ce sont devenues des coopératives ou des organisations qui étaient capables de construire un deuxième marché immobilier qui était un peu en dehors ou vraiment dedans le marché immobilier capitaliste parce que ça constituait une sorte d'économie quasi socialiste parce que les projets de logements coopératifs ne sont pas forcés de faire un profit clairement tout l'argent qui est gagné est redistribué pour les communautaires et il faut se rencontre à Zurich dans les années 20 il y a eu une situation où une coopérative de logement a été tellement réussie qu'elle avait autant d'argent qu'elle était capable d'acheter chaque terrain privé sur le marché immobilier dans ce temps-là ils n'ont pas fait mais s'ils auraient fait ça aurait complètement anéanti le marché immobilier capitaliste donc d'une certaine manière parce qu'il y a tellement de coopératives de logements en Suisse aujourd'hui il y a une vraie renaissance une nouvelle vague des coopératives on peut parler d'une sorte de réinversion des zones extra-économiques chinoises vous vous rappelez bien la Chine se modernisait en créant des zones extra-économiques qui échappaient à l'économie normative communiste donc des îlots capitalistes Shenzhen on est un exemple très fameux qui permettait de produire selon des critères de production capitaliste c'est comme ça qu'ils sont auto-puissants la Suisse au niveau de logement c'est l'inverse dans une économie globale capitaliste de logement il y a des zones extra-économiques quasi-socialistes qui le rend possible que la partie pas riche de la population suisse qui existe aussi peuvent on ne les voit pas mais il y en a oui il y en a oui oui ils se cachent toujours derrière des apparences normales comme moi j'en suis donc ces zones extra-économiques permettent des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent de trouver un appartement sur un marché immobilier comme celui à Zurich ou à Bâle ou à Genève qui est hyper hyper cher donc c'est un moyen de correction des défauts de justice économique capitaliste qui est assez remarquable donc là il y a dix projets il y en a d'autres qui ne sont pas dans le livre j'ai oublié de présenter pour de nombreuses personnes parce que je fréquente moi les conférences organisées pas toutes j'ai pas le temps malheureusement par la librairie Mola et je crois reconnaître des publics habituels et donc qui ne savent pas ce qu'est Aquitanie qui est un opérateur urbain donc Aquitanie et social historique sur le territoire donc depuis 1920 sur le territoire bordelais qui est au service des politiques nationales et locales de l'habitat donc le Aquitanie c'est un office public de l'habitat de Bordeaux métropole c'est l'office public pour le logement social de Bordeaux métropole et il a pour vocation de concevoir produire gérer durablement ça c'est la philosophie forte aussi des sites d'habitat urbain considérés comme des lieux de vie il gère près de 19 000 logements soit 37 000 habitants donc c'est pour ça que là à un moment donné il peut y avoir une inversion aussi du processus dont on parle de la manière dont était produit majoritairement le logement à Bordeaux et encore grandement aussi dans le logement social donc là je pense que vous allez pouvoir contaminer peut-être il y a une capacité de contamination du territoire ça serait formidable avec des processus tels que ceux qui sont présentés là voilà donc Aquitanie c'est aussi aménageur urbain sur donc l'ensemble du territoire de la région Nouvelle-Aquitaine et produit un millier de logements chaque année en locatif social accession sociale à la propriété via sa filiale coopérative Axanis si tu veux dire quelque chose tu le dis parce que je pose une nouvelle question à notre ami Andréas oui juste pour rebondir parce qu'on avait dit que c'était un dialogue c'est assez étonnant la façon dont il présente la Confédération Suisse et la stratégie d'Aquitanie avec ce que on appelle nous les lieux singuliers dans le fond par rapport aux milliers de logements qu'on produit avec notre filiale Bonan-Malan ces dernières années on a isolé un certain nombre de territoires qu'on a appelé des lieux singuliers et en fait on les a socialisés c'est-à-dire que c'est effectivement des enclaves territoriales qui échappent au marché et qui sont socialisés alors nous on est on n'est plus politiquement correct c'est-à-dire que c'est la sociale qui revient non pardon c'est la dimension sociale qui revient sur ces lieux-là mais c'est marrant de voir que c'est exactement la même démarche c'est-à-dire qu'on se dit qu'à un moment donné le marché quand même il est peut-être un peu trop grosse machine un peu impitoyable un peu le compresseur et qu'il y a besoin quand on est dans l'intervention publique et l'intérêt général de recréer des conditions hors marché et c'est assez marrant on s'est comporté nous à Aquitanie de la même façon on a recréé nous la Confédération Suisse ici localement à Bordeaux c'est cool alors justement dans cette logique-là de de comment dire de similarités ou de différences voilà peut-on nous parler Andréas des similarités et des différences qui existent en Europe et en particulier entre la France entre la France et l'Allemagne sur l'évolution du logement il existe en Europe et notamment en Allemagne des formes contemporaines de la cohabitation privée-public individuelle-collectif qui résonne avec les enjeux dont nous parle ce livre sur la question du partage la culture de partage qu'en est-il en Allemagne ? Alors avant de démarrer je préviens la régie que là ça serait bien de passer au powerpoint voilà on n'est pas encore sur l'écran ça va arriver Oui j'ai préparé quelques images pour mieux faire comprendre quelles transformations je crois se déroulent parce que je crois en effet on parle toujours du logement social aujourd'hui mais comme je crois que c'est une sorte d'institution qui meurt dans sa propre routine c'est nécessaire de le transformer en logement collectif parce que dans le logement social il y a bien la notion de la société mais on ne le sent pas comme une sorte de sociabilité ou de collectivité peut en être au début clairement dans des conditions de logement comme ça ici à Berlin avec 11 personnes dans un espace avec une cuisine l'idée de logement social évidemment était une idée visionnaire donc un projet comme ça de un stade à Francfort était un projet absolument de progrès aujourd'hui c'est un peu autrement mais à cette époque-là c'était visionnaire c'était extraordinaire c'était fantastique comme nous lorsqu'il y a eu des grands ensembles et qu'il y a eu l'accès au confort avec la salle de bain etc oui exactement et on comprend aussi pourquoi ces projets-là à cette époque-là étaient vraiment une incorporation de l'optimisme l'optimisme pour le futur et la même on peut dire pour la cité du Grand Parc quand j'ai vu des photos lors de la construction on sentait vraiment la fierté de société après-guerre la capacité de relancer un nouvel effort d'énergie sociale donc qu'est-ce qui en restait ? Pas beaucoup et donc pourquoi c'est comme ça ? J'essaie d'identifier les quatre critères qui déterminent à mon avis le logement social et ces quatre critères je crois doivent être ou sont en train de se transformer aujourd'hui dans le logement collectif donc la première critère qui définit le logement social est évidemment l'idée du existence minimum il y a eu un congrès de Siam en 1929 à Francfort qui a essayé de définir le minimum espace qui permet de vivre déniément et cet espace-là était donc après coulé dans des typologies nouvelles d'habitation pour différentes familles quand on va ici des espaces aujourd'hui pour nous plutôt petits à cette époque-là c'était plutôt pas de luxe mais de bon donc c'est un bâtiment c'est un plan comme ça par exemple donc c'est 1929 que c'est dessiné juste pour comprendre un peu les relations dans la même année en 1929 Miss Van Roo construit ce bâtiment la Villa Tugendhad à Brno en République tchèque c'est la même échelle l'appartement à existence minimum occupe l'espace qui est occupé dans ce bâtiment par la bibliothèque qui n'est plus là aujourd'hui mais c'est cet espace-là donc cet espace-là était là pour des quatre personnes dans une autre couche sociale la deuxième critère c'est que tous ces ensembles sont monofonctionnels je sais bien pourquoi on aurait pu justifier cette idée jamais parce que je crois que c'est fondamentalement faux ça a produit des grands ensembles partout dans l'Europe vous le connaissez en France nous on a ça en Allemagne ça c'est à Berlin donc vraiment des villes à 100% presque de logements mais rien d'autre qui détermine ou qui fait une ville une ville donc ça produit des rez-de-chaussée qui sont tous mais pas urbains troisièmement tous ces ensembles sont déconnectés des centres-villes ça par exemple c'est Arhus Gellerup c'est le plus grand ensemble de Danemark et peut-être en 10 km distance du centre Arhus c'est une ville assez beau il y a cet grand ensemble qui n'a pas de lien il y a un bus qui fait 30 minutes merci beaucoup les quatre critères c'est évidemment homogénéité c'est pas un néologisme que j'essaye d'introduire si c'est juste trop vite tapé tous ces ensembles mais celui-là aussi particulièrement sont ethniquement et socialement hyper homogènes d'une manière qui contredit toute la complexité sociale de nos sociétés là il y a vraiment 90% des immigrants qui sont enfermés dans cet ensemble soi-disant ouvert spatialement ils sont défavorisés sur beaucoup de niveaux donc c'est un vrai problème on a ces mêmes structures des structures problématiques partout en Europe France c'est la même chose on se rappelle bien des riots révoltes urbaines dans les années 2000 quelque et ce qui m'a toujours frappé que la réaction de la France sur ces révoltes c'était l'invention d'un programme national de rénovation urbaine c'est ça qu'on peut vraiment faire dans la langue française on peut prendre une chose vraiment méchante et leur donner une expression lurique extraordinaire donc on dit on parle de rénovation urbaine alors qu'on détruit des milliers des appartements qui sont tous et donc c'est le comble du cynisme habiter c'est autre chose qu'en Allemagne de l'Est d'où je suis né où après la chute de murs il y a une grande perte de population dans les pays de l'Est de l'Allemagne où il y a un grand vide une vacuité dans des bâtiments on ne savait plus vraiment comment les soutenir parce qu'il y a moins de 30% d'habitations dans des grands immeubles à Halle ou Leipzig ou même Berlin d'Est où on se sentait obligé de les détruire parce qu'on ne savait plus comment les tenir économiquement ici tous les bâtiments ils étaient peuplés donc ça veut dire pour démolir un bâtiment comme ça on devait virer des gens avant les stocker quelque part entre temps dans un hôtel ou autre chose afin de construire un nouveau bâtiment qui très souvent était moins bon moins centré que ce bâtiment d'origine au début de cette construction c'est vraiment grâce à la Coton Vassal et c'est à cause de ça aussi que la Coton Vassal est peut-être une des agences d'architecture les plus respectées pas uniquement sur un plan architectonique mais aussi un plan politique que la Coton Vassal a lancé de leur propre volonté ce n'était pas une commande une étude en 2004 je crois où ils ont montré que cette politique de rénovation urbaine est en fait économiquement complètement désastreux ça dépense le double ou même plus que ça de ce qu'on penserait dépenserait avec une vraie rénovation urbaine c'est-à-dire ce qui a été fait par Bernard Blanc et Akita Nice ici donc un bâtiment comme ça un bâtiment qui aujourd'hui est démoli ça fait partie de cette étude aurait pu être aurait pu avoir une seconde vie aussi avec des infrastructures collectives d'espaces publics la librairie et en autres et c'était je crois c'est un des projets les plus critiques les plus importantes des 20 dernières années c'est vraiment le tour voit les prêtres à Paris parce que c'est ça le bâtiment qui comme les case study houses à Californie a montré la faisabilité la rentabilité et la durabilité sociale et environnementale de cette approche de transformation qu'ils ont proposé dans cette étude avec une approche qui est et c'est là où je me rejoins très bien avec ce que tu as dit Bernard où en fait toute la logique de la transformation est en fait guidée par une idée comme et non elle tourne autour de l'habitant parce que la chose la plus importante de cette transformation c'était l'idée que les habitants de ces appartements parce qu'ici étaient tous habités ces appartements doivent être capables de rester dans ces appartements pendant que le bâtiment est renové transformé élargi ça c'est vraiment une approche complètement nouvelle parce que normalement quand on renouve un bâtiment comme ça on vide l'appartement d'avant pour bien pouvoir faire du bruit de la poussière ici il y a eu une approche parce que c'était les architectes qui ont dit si on ne fait pas ça le risque les gens qui vont aller dans ces appartements après la transformation ne sont plus les mêmes que ceux qui étaient là avant on connaît bien le processus de gentrification ils ont dit ils doivent être restés parce que c'est leur appartement et on crée un processus qui le rend possible c'est à dire on les met dans un espace un peu plus réduit on enlève cette vieille façade on a tout un module spatial de Balkan de jardin d'hiver qui est pré-fabriqué dans une usine transportée au site et fixée au bâtiment tout ça marche d'une vitesse étonnante et ça permet de faire des déménagements intérieurs dans l'appartement c'est à dire la grand-mère qui n'a plus besoin un grand appartement parce que les enfants se sont allés peut avoir un petit appartement qui est plus adapté à ses besoins et à l'inverse donc après le match entre la taille de famille et la taille de l'espace est mieux qu'avant il y a une sorte de croissance de l'intérieur vers l'extérieur de manière qu'un espace qui est visiblement dépressif comme ça devient quelque chose élevante comme ça moi j'aimerais bien vivre dans un appartement comme ça et donc un espace qui était comblé comme ça avant devient ouvert en scellé comme ça et donc je crois le GHI ici la signification vraiment globale de ce projet est vraiment dans la discussion d'architecture aujourd'hui globalement parce que ce projet-là il est discuté en ce moment globalement il est pris comme un exemple qu'on peut faire cette approche vraiment dans une échelle critique parce que si on parle de 500 appartements 530 appartements qui sont affectés ici on parle de la taille d'un quartier c'est plus un bâtiment c'est plus que ça et c'est 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 très important parce qu'on sait très bien que peut-être le projet le plus visionnaire du logement social dans l'histoire de l'architecture du XXe siècle l'unité d'appartement l'unité d'habitation de Le Corbusier à Marseille parce que c'est très important important de spécifier ça la capacité de ce bâtiment de ne pas uniquement offrir des appartements pour 2000 personnes mais aussi toute une série d'équipements publics ou de collectifs la crèche toutes les infrastructures de la vie quotidienne dedans disparaissaient quand ce projet a été construit à Berlin lors de l'Interbau en 1955 parce que là c'était construit avec l'argent venant des fonds de logement social en Allemagne qui obligent ou qui soutiennent uniquement la construction des appartements pas des espaces collectifs donc c'est extraordinaire c'est vraiment c'est le moment iconique de l'implosion visionnaire l'implosion de l'approche visionnaire de logement social moderniste à travers une procédure bureaucratique qui s'en fiche de toute l'ambition de construire pas uniquement un bâtiment mais une pièce de société et c'est intéressant que beaucoup d'architectes se sont emmerdés de cette démolition de cette ambition programmatique à travers une sorte de mafia administratif je le dirais comme ça et on produit des projets comme ça que j'aime beaucoup c'est à Vienne il faut dire gluck ça veut dire bonheur en allemand et en fait c'est vraiment le quartier de toute Vienne avec la plus grande satisfaction d'habitation c'est à dire il n'y a presque pas de fluctuation parce que les gens qui sont là sont heureux d'être là et pourquoi ils sont heureux ? parce que c'est un espace extrêmement généreux il y a des espaces vertes entre les deux et vous voyez très bien il y a aussi des swimming pools sur les toitures il y a toute une verdure luxueuse et là vous voyez très bien les swimming pools qui en fait sont techniquement et juridiquement des bassins de l'eau contre feu parce qu'il y a un système de sprinkler quand il y a un feu il faut avoir l'eau qui vient d'eau mais il n'y a jamais eu de feu là-bas l'architecte Harry Gluck il était assez intelligent de prévoir ça il a dit c'est plutôt improbable qu'il y aura vraiment une catastrophe de feu mais il faut stocker l'eau néanmoins donc pourquoi pas utiliser ça pour quelque chose de bon et donc tous les gens ont un swimming pool là-dessus et vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'on fait avec les espaces ici où il n'y a pas de lumière du jour et voilà ça donne il faut bien expliquer pour ceux qui n'ont pas bien vu sur le toit de chacun des bâtiments il y a une piscine c'est important il n'y en a pas que sur une sur chacun des bâtiments on continue après absolument et donc ces espaces-là au cœur du bâtiment dans la coupe qu'est-ce qu'on fait on fait des espaces pour des clubs sociaux qui sont dirigés par des habitants qui sont inventés donc il y a vraiment quelques mecs qui veulent faire des cours de vidéos autres qui font de la danse du ping-pong quoi qu'il en soit et donc c'est exactement ça qui normalement n'est pas possible de produire dans ces appartements-là ces grands ensembles-là ce qui amène à une sorte de connexion et de communication entre entre les habitants qui détour le problème de l'anonymité que ces ensembles souvent ont et ça amène dans la même ville à le projet initial de la nouvelle mouvement de coopérative la SAC Fabrique l'usine des cercueils c'est vraiment un projet très important fait des architectes qui s'appelle BKK2 qui ont en fait fait une coopérative de 65 personnes on dit on ne veut pas vivre dans un appartement normal en ville mais on veut vivre ensemble comme une communauté mais on ne veut pas aller dans un village pour faire ça parce que c'est ça que les gens faisaient à cette époque-là dans les années 80 en Autriche non on veut vivre en ville on veut profiter de l'atmosphère urbaine en vivant ensemble et en partageant des choses parce qu'on n'a pas besoin d'avoir tous pour nous c'est pas nécessaire que chacun de nous ait une machine à laver ou une chambre d'amis exactement et donc ils ont dit ok on fait un processus sans les financements logements c'est très important parce qu'ils voulaient avoir un tas de structures collectives et ils se sont rendus les financements logements sociaux ne permettent pas ça et ils ont trouvé un autre outil de financement en fait le soutien pas des logements sociaux mais des dormitories comme vous dites en anglais un dortoir d'étudiants par exemple ça s'appelle comme ça dortoir ? des résidences résidences étudiants résidences des femmes orphanées résidences des asylantes il y a un tas de résidences où on met des gens qu'on dénigre qu'on met à côté et eux ils ont pris ça tous dans ce projet-là y compris des gendarmes comme si ça existait et on était capables de rattraper tous ces financements d'État et ont été capables de produire pas uniquement des bâtiments mais des structures de collectifs inouïes comme une crèche un resto un club musique un club de jazz en sous-sol toutes les choses bleues et vert sont les structures collectives un swimming pool encore d'autres choses que j'ai oubliées donc là c'est le swimming pool c'est la seule piscine à Vienne publique qui est ouverte constamment parce qu'il n'y a pas de lifeguard on signe un document qui dit je peux nager même si on n'habite pas dans l'immeuble exactement donc tous les gens de la ville peuvent être là-bas et c'est aussi comme ça parce que c'est c'est un club de membres avec 300 300 personnes donc plus que ce projet et c'est la seule manière comment on peut rentrer ça économiquement rentablement et donc là les autres trucs comme ça mais peut-être le dernier truc que je veux montrer c'est ça c'était en c'était avant 2000 et maintenant la nouvelle vague de logements collectifs à travers des coopératifs en Suisse c'est vraiment ce projet-là c'est le projet clé le projet fétiche la Kalkbreit c'est probablement impossible à prononcer avec une dans la langue française Kalkbreit c'est un lieu à Zurich et c'est un projet absolument extraordinaire qui a qui a qui a qui a initié toute une toute une tout un nouvel optimisme de promotion immobilière collective parce que ça a montré qu'est-ce qu'on peut faire d'un d'un terrain très centré en plein ville qui était utilisé uniquement comme gare de tram donc c'est un gaspillage d'espace énorme et cette coopérative a dit on a on a 150 personnes qui veulent vivre dans une coopérative on n'a pas de site est-ce que vous la ville Zurich nous donnez un site ils ont dit on n'a pas beaucoup non plus mais il y a peut-être cette station cette gare de tram ok on peut construire là-dessus et donc c'est ça qu'ils ont fait et ça nous mène à revisiter les quatre critères d'avant d'existence minimum devient existence maximum avec des logements collectifs qu'on appelle logements clusters pour plusieurs gens qu'une famille ça c'est pas une boutique hôtel c'est le loger c'est le foyer de ce projet là avec une librairie collective où tout le monde met ses livres qu'il n'a pas forcément besoin chez soi avec une laverie luxe avec deux bois correctement détaillés à la manière suisse et un resto que tout le monde peut approprier selon ses besoins donc on peut vraiment faire des grandes parties il y a une cuisine qui est vraiment la cuisine d'un restaurant professionnel avec un cuisinier un chef qui est embauché par la coopérative pour cuisiner chaque jour pour que les gens qui sont peut-être seuls ne mettent pas leur pizza dans la micro-onde et sont dépressifs parce qu'ils sont tout seuls mais ils peuvent vraiment manger ensemble parce que c'est le rituel social par excellence et donc il vaut mieux faire ça ensemble et évidemment tous les ingrédients qui sont cuisinés là-bas provient d'un farmer ça veut dire quoi une ferme organique à 20 km de Zurich donc c'est tout bio évidemment la monofonctionnalité est multipliée en multifonctionnalité parce que là vous voyez une coupe à travers tout cet appartement vous voyez bien les gardes-tram là et là la partie bleue c'est les logements la partie rouge ce sont tous des autres programmes et je ne connais aucun autre programme aucun autre bâtiment de logement qui consiste uniquement de 50% de logement et le reste d'une programmation urbaine fantastique avec des cafés des bars toute une cour urbaine espace public sur la toiture de la gare de tram c'est un espace public ce n'est pas restreint aux habitants un supermarché sans emballage un cinéma ils ont vraiment fait un cinéma c'est extraordinaire je trouve parce que ce sont tous des structures qui servent à tout le quartier ce n'est pas uniquement pour eux des bars comme j'ai dit et donc ça rend ce projet connecté et non plus déconnecté c'est en plein ville comme j'ai dit et ça produit une hétérogénéité qui est représentative de notre société avec des plein d'options de modèles de vie différentes des nouvelles configurations de familles des familles uniparentales des ménages à trois des trucs qu'on a besoin et donc ça c'est un plan typique là-dedans vous voyez bien c'est une composition des différents appartements individuels où je peux vraiment vivre moi-même et chacun de ces unités a une cuisine petite et une salle de bain c'est-à-dire si je veux être seul je reste dedans mais si je veux communiquer avec mes confrères cohabitants je peux utiliser l'espace un peu marrant qui abrite toutes les infrastructures domestiques comme une grande cuisine une grande salle de bain avec un grand baignoir et un balcon et autres donc ça en fait c'est la typologie d'appartement qui aujourd'hui dans la construction nouvelle en Suisse est la plus recherchée parce que le modèle le modèle de famille normal fordiste représente uniquement 20% aujourd'hui de toute la population et donc je crois c'est ça c'est un espace collectif qu'on a vu là-bas qui est donc utilisé par des différents champs qui n'appartiennent pas un et une famille c'est pas maman papa et les deux enfants ce sont vraiment des différents types de gens là il y a un couple là il y a une toute petite famille peut-être la mère et un enfant là il y a la femme de retraite là il y a l'étudiant qui vit avec son partenaire et des trucs comme ça et donc il y a une toute nouvelle culture et nécessité de négocier des besoins individuels dans l'espace de cohabitation c'est ce qui est exactement la chose qu'on a désappris à travers le logement social et donc je crois le logement social est en fait asocial est devenu majoritairement merci voilà est-ce que tu veux réagir à ça s'il te plaît Bernard oui dès demain matin je ferai une votation à Aquitanis pour que nous rejoignions la confédération suisse oui oui le maire de Genève est venu nous visiter à visiter le GHI effectivement c'est un autre modèle de société qui se dessine au travers de la régénération de l'habitat et c'est ça qui est extraordinaire alors nous on pensait ici localement avoir poussé le bouchon un peu loin déjà mais on voit bien qu'il y a encore du chemin à faire pour arriver à mettre quelques piscines sur les toits de nos grands ensembles et plein d'autres choses mais surtout il y a aussi une autre façon d'habiter on a nous une façon à la française d'habiter des lieux dans quand même une forme de repli un petit peu sur le logement et sur la famille et on voit apparaître des expérimentations comme celle-là dans notre pays mais où il y a encore beaucoup de travail à faire pour le partage l'en commun la copropriété locative etc. mais nous on tente d'aller vers ce modèle-là je pense qu'il est un peu il est un peu hors de portée encore aujourd'hui pour nous parce que je pense qu'il y a aussi une dimension de faire société qui n'est pas encore celle avec laquelle on peut penser aller avec nos associaux à nous nos 36 000 personnes qui vivent dans du logement social donc il faut qu'on retravaille cette question-là petit à petit mais c'est quand même assez intéressant enfin quand même pas trop d'accord pour dire que c'est du logement social notre logement la manière dont on vit le problème c'est si j'habite dans un appartement où je vois mes voisins uniquement dans l'ascenseur et je ne connais même pas leur nom et je ne connais même pas assez pour que je me sens à l'aise de sonner chez mon voisin quand j'ai besoin des pommes de terre ou des oignons pour cuisiner à la fin chez moi il y a un problème je crois il manque des espaces qui permettent des gens de savourer de la densité de la proximité entre eux et comme ces espaces n'existent pas tout le monde se retire on a juste une chose à régler maintenant en France en particulier de se dire mais tout ça c'est de l'expérimentation c'est pas le trend habituel d'une production du logement qui répondrait à la crise que nous vivons depuis 1947 donc vous expérimentez vous faites ça à côté de la nécessité qu'il y a à produire beaucoup et donc quand on a dit ça et quand on nous dit que ce que vous faites est de l'expérimentation en règle générale en France c'est pas très bon signe ça veut dire que bon signe pour du beurre ça veut dire que l'appareil bureaucratique qui est en surplomb et qui guide la production du logement en France dit oui bon ok quand est-ce que vous faites des choses sérieusement et que vous nous en sortez quelques milliers et tu l'as très bien évoqué Roudier avec le GHI quand on est à un volume de 530 logements c'est plus de l'expérimentation surtout après avoir fait la tour Bois-le-Prête après avoir fait la tour Plein-Ciel à Saint-Nazaire et qu'au total on est presque à un millier de logements faits sur ce nouveau modèle ce n'est plus de l'expérimentation alors toute la question est mais pourquoi en France quand on réussit d'aussi belles expérimentations ça n'arrive pas à se généraliser c'est-à-dire que cette invention pourquoi elle ne devient pas une innovation pour la société française partagée pour le plus grand nombre c'est toute la question en suspens de ce genre de travail que l'on peut faire en Suisse ou en France on va rester toujours à l'échelle de quelques unités et on nous dira toujours oui mais le vrai travail c'est de produire en quantité quoi alors que je voudrais conclure avec cette merveilleuse phrase de Chris Younes dans la préface de notre ouvrage l'art de lien retrouvé et fertile grâce à des dispositifs coopératifs ouverts témoigne d'une transition décisive dans laquelle les passages effectués sont d'ordre éthique esthétique et politique alors on pourrait nous dire mais de quoi ils se mêlent ces gens-là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.